J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves. Ah, la liberté, se sentir libre, être libre, libre d'exprimer ce que tu as envie, libre d'aller où tu veux, libre de dire ce que tu as envie, libre de te montrer telle que tu es, la liberté. Avoue que c'est quand même une des valeurs les plus essentielles dans notre vie. Je sais que pour les créatifs, les rebelles créatives, c'est la rebelle, c'est la valeur la plus essentielle, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui guide nos choix. Et j'aime cette valeur, j'aime la vision de la liberté, j'aime la sensation de la liberté. Et aujourd'hui, je veux parler de liberté, mais pas du sujet habituel, c'est-à-dire cette liberté justement où on est libre de faire et de dire ce qu'on veut. Je veux parler du côté caché de la liberté. Ce dont on ne parle pas, ou en tout cas, tout simplement, on ne se rend pas compte qu'on tombe parfois dans le piège de la liberté. Et quel est ce piège de la liberté ? Eh bien, c'est la liberté, en fait, c'est la peur de perdre sa liberté. Tu vois, au début, on est tellement encouragé, tellement motivé par le fait de vivre une certaine façon, de créer un style de vie pour soi-même, qu'à force, on exclut certaines possibilités. On exclut de plus en plus de choses, on se dit « Ah ça, j'aime pas, je me suis pas sentie bien là-dedans, donc je le fais plus. Cette personne, elle me prend la tête, elle me fait chier, je veux plus voir cette personne. » Et donc, tranquillement, on exclut un tas de choses, un tas de possibilités, et on reste dans ce qui nous convient, ce qui marche pour nous. Et on est dans cette paix, dans cette tranquillité, et on est bien. On se sent libre. On est dans l'univers qu'on a créé. Dans, c'est ça, dans ce qu'on veut. On vient de créer la vie qu'on voulait vraiment. Et pourtant, il y a quelque chose, moi en tout cas, c'est ça les trucs, il y a quelque chose qui te dit « Oui, je vis en ce moment ce que je veux, mais il me manque des trucs. Il me manque des trucs, pas parce que j'ai un manque à l'intérieur de moi, mais je veux des choses. Et ces choses me semblent hors d'atteinte. Pourquoi ? Parce qu'elles se retrouvent dans cet univers que j'ai laissé, ces choses que je trouvais pas agréables. Là, j'ai créé mon univers, mon cocon, là où je me sens bien, je suis libre, j'ai le style de vie que je veux, je fais les choses que j'ai envie de faire, je ressens les choses que j'ai envie de ressentir. Mais pourtant, je désire certaines choses encore, et ces choses se trouvent à l'extérieur de ce cocon. Et c'est de ça que je veux te parler, la peur de perdre ta liberté. Tu vois, quand tu es dans trop de bien-être, que tu es entouré de choses uniquement qui te conviennent, il n'y a plus aucune friction, tout est parfait, malheureusement, dans cet état-là, tu ne peux plus grandir. C'est fini. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de défi, il n'y a plus de raison d'aller chercher ce qu'il y a au plus profond de toi. Tu es dans quelque chose où il n'y a plus d'opposé, où tout est facile. Et comprends-moi, je ne suis pas en train de dire que quand c'est facile, ce n'est pas bien. La facilité, je pense que c'est bien. Il faut aller vers les choses qui sont faciles pour soi. Par contre, ne pas tomber dans le piège de perdre sa liberté, la peur de perdre ta liberté, la peur de sortir de ce cocon parce que tu vas vivre des frictions, tu vas vivre des sensations qui vont peut-être moins te faire sentir bien. Donc, ce serait ça l'inspiration d'aujourd'hui. C'est vraiment de regarder dans ta soif de liberté, dans ton envie de te sortir libre, dans le style de vie que tu as créé. Y a-t-il des choix que tu fais et qui sont en réalité motivés par la peur de perdre cette liberté ? La peur de perdre ce bien-être ? Alors, je vais te demander de laisser ça dans les commentaires, tout simplement. Voilà ! Donc, ça termine l'inspiration pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette 4Q, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme ça, tu rejoins sur rebelle-créative.com et tu t'inscris à la communauté. Inscris-toi également à la chaîne YouTube, ça aussi, ça fait partie de la communauté. Donc voilà, c'était Henri Dendaka. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Sous-titrage ST' 501